Commencez cette vidéo par liker et me dire comment ça va de votre côté. En tout cas, moi je vous souhaite d'aller bien et j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien. J'espère que votre week-end se passe bien. Aujourd'hui, je vous prends pour une vidéo nettoyage de légumes. Comment nettoyer ces légumes pour enlever non seulement la saleté mais les pesticides. Parce que peut-être vous ne savez pas, même en Afrique, nos légumes ne sont plus bio. Il y a des produits dessus, des produits qui font bien pousser les légumes et ce n'est pas forcément très bien pour la santé. Du coup, pour les laver, il faut opter pour la méthode du bicarbonate de soude dans de l'eau. Mettre une bonne quantité de bicarbonate de soude dans de l'eau, tremper les légumes à l'intérieur, les laisser reposer et revenir laver. En tout cas, on verra tout ça dans la suite de la vidéo. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, je m'appelle Nathalie. Je suis maman de deux filles. Je vis en Afrique, au Cameroun. Je fais des vidéos motivation, ménage. Je fais des vidéos sur la vie de maman. J'échange au quotidien avec vous. Vous me faites des suggestions que je n'hésite pas à appliquer dans ma vie au quotidien. Et d'ailleurs, je vous dis merci pour toutes vos suggestions. Et moi aussi, je partage avec vous comment je gère mon quotidien avec les enfants. Je tiens à préciser qu'avant d'entrer à l'intérieur de la maison avec mes légumes, je les ai d'abord secoué dehors pour enlever les salités dessus. Et je ne vous dis pas, il y a des choses qui sont sorties des légumes. Il y a eu même des petits escargots qui sont sorties de ces légumes. Heureusement, je les ai bien secoué à l'extérieur avant de revenir avec à l'intérieur. Donc maintenant, je vais les tremper dans cette eau dans laquelle j'ai déjà mis une bonne quantité de bicarbonate de soude. Et je vais même ajouter de l'eau à l'intérieur, vous allez voir, avant de laisser poser. Et revenir plus tard, rincer et changer d'eau avant de commencer à arranger mes légumes. Même si ce sont de nouveaux légumes, ce n'est pas toute la tige qui sera utilisable. A un certain niveau, ça va commencer à être dur et c'est où on va casser et jeter. Pendant que mon légume se repose tranquillement dans de l'eau avec du bicarbonate de soude pour bien désinfecter et enlever les pesticides, je vais éplucher mon manioc parce que je vais faire les légumes sautés et le manioc. Mais l'objet de cette vidéo, ce n'est pas trop comment cuisiner les légumes sautés et le manioc, mais c'est comment laver ses légumes pour enlever la saleté et les pesticides. Mais comme on a trempé les légumes, pendant ce temps-là, on va éplucher le manioc ensemble. J'ai acheté ce manioc et j'ai demandé directement au marché qu'on découpe. Parce qu'une fois à la maison, ça perd le temps pour découper. Parfois, on n'a pas le couteau approprié. Parfois, on n'a pas une bonne machette pour les vendeuses. Elles ont le matériel. J'ai directement demandé qu'on me les découpe. Une fois à la maison, je vais juste éplucher. Ce qui est un peu gros, je vais encore diviser en deux. Éplucher, racler. Il paraît que la partie du manioc qui est directement en dessous de la peau est amère. En fait, c'est ce que ma grande-mère m'a toujours dit. Excusez-moi de parler de ma grande-mère tout le temps. C'est ma grande-mère qui m'a élevé. La mère de ma maman, c'est avec elle que j'ai grandi. Donc, elle me disait, il faut toujours racler le manioc. Parce que la partie du manioc qui touche directement la peau du manioc est amère. Donc, il faut enlever ça bien, racler le manioc avant de laver et cuisiner. Donc, c'est ce que je fais depuis toujours. Sous-titrage ST' 501 Une fois terminé d'éplucher mon manioc, je vais les laver dans de l'eau. Je devais laver avec quoi? Je vais les laver. Je vais revenir changer de l'eau laver jusqu'à être sûre que j'ai enlevé toute la terre sur mon manioc. Je vais les laver dans de l'eau laver jusqu'à être sûre que j'ai enlevé toute la terre sur mon manioc. Je vais les laver dans de l'eau laver jusqu'à être sûre que j'ai enlevé toute la terre sur mon manioc. Pour cuisiner mon manioc dans une mamie, je vais mettre un plat inox au fond pour que même si l'eau finit dans mon manioc et que je ne me rends pas compte tout de suite que mon manioc ne se brûle pas. C'est le bas du plat qui va brûler ou bien qui va se sécher. C'est la technique de ma grande mère. Mettre un plat inox dans la mamite avant de poser ses tubercules au-dessus. Que ce soit la banane que vous voulez bouillir, le manioc, l'igname, la patate. En fait, c'est une bonne méthode. Et pour faire cuire le manioc, parfois je mets du sucre, parfois je mets du sel. J'essaye de sortir le sucre de mon alimentation mais ce n'est pas facile du tout. Mais je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais pour ceci, j'ai mis du sel. Et comme je n'ai pas fait bouillir tout le manioc que j'ai épluché, le reste pas directement au congélateur. Vous savez que j'ai régulièrement le manioc. En fait, chaque fois que je vais au marché, j'achète le manioc. Une fois terminé avec le manioc, mon légume a fait suffisamment de temps dans de l'eau. Je viens enlever, puis je vais mettre dans une autre eau. Regardez l'eau du légume. C'est vraiment sale. La salité, elle serait jusqu'à ce que ça s'est même décantée. Là, j'ai enlevé de la première eau. J'ai mis une seconde eau. Et c'est avec cette dernière eau, cette seconde eau, que je vais arranger mon légume. Donc, je prends une tige de légumes. Je vérifie en bas s'il n'y a pas des billes. Parce que ça, ce sont des légumes qui ont des billes. Comment on appelle même ça ? Je crois qu'on appelle ça ici chez nous le zone. Le zone ou le légume du village. Donc, je regarde en bas s'il n'y a pas les billes. Bon, s'il y a les billes, je les enlève. Et puis, je vais casser la tige au niveau où c'est encore... Ce n'est pas encore dur. Parce que la tige devient de plus en plus dure jusqu'au bout là. Au bout où il n'y a plus de légumes. Et je vais m'arranger à récupérer le max de légumes. Et ne jeter que les parties de la tige qui sont dures. Et il y aura des parties où je vais même carrément épaucher. Il y a une peau qui sort là. Et quand la peau quitte, la partie de la tige devient encore plus molle. Sous-titrage ST' 501 Et c'est comme ça que je vais bien nettoyer mon légume. Ensuite, je vais les découper. Et je vais les mettre dans la mammite au feu. Quand j'arrange mes légumes comme ça là, franchement, je récupère un max. Je ne jette que les petites tiges. Encore que les légumes de la saison pluvieuse ici. Ça finit dans la mammite comme l'eau. Tu mets les légumes plein dans la mammite. Dès que ça bouge, ça descend tout. Toi même, tu vois que les légumes que j'ai acheté ici. Du coup, il faut récupérer un max. Il ne faut pas les jeter. Même les tiges, il faut les récupérer. Et pour découper, une fois dans la main, vous commencez par découper bien les tiges. Là, quand même petit, petit, les tiges doivent être découpées plus petites que les légumes. Vu que ces légumes, ce n'ont pas besoin d'être découpées tout petits comme le nidolet. Ce sont les légumes qui finissent même d'abord dans la mammite. Si tu veux, tu prends même, tu découpes en trois. Ça va cuire, ça va finir, ça ne va poser aucun problème. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. J'ai terminé de découper mes légumes. Je vais les mettre au feu avec un peu de sel que j'avais déjà trempé pour que ça m'aide à garder les légumes verts. Et parfois, ça fait aussi que le légume soit rapidement cuit. Donc, ça ne mette pas trop de temps au feu. Et qu'après, quand le légume est cuit, qu'on ne mange pas, ça fait chouac-chouac. Il y a des légumes que quand on fait cuit sans sel, j'aime. Après, c'est dur. C'est un genre, quand on mange, ça fait chouac-chouac-chouac-chouac-chouac dans la bouche d'aiguille. Une fois mon légume au feu, je viens de débarrasser. Et cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous attends en commentaire. Portez-vous bien. Que Dieu vous garde. D'ici là, à la prochaine vidéo. Bye, bye.